Tu vois, la ferme, elle est en face. Enfin, on va, t'as la ferme, au-dessus, t'as la vie. La ferme ici est commencée avec mon grand-père et ma grand-mère, qui s'appelaient Hélène et Maurice Vazeron. Dans les années 50, en gros, en 59, ils ont gagné une chèvre à la loterie et puis ils ont commencé à élever les chèvres à partir de ces chèvres-là et à transformer le fromage continuellement. Pour arriver rapidement, dans les années, début des années 70, il y avait déjà 200 chèvres. Le fromage s'est naturellement appelé le Vazero, parce que c'était le nom des grands-parents. La chèvre, elle est arrivée en Touraine. On peut avoir des traces, ça remonte à l'époque des Sarazins, quand les Arabes ont envahi l'Espagne et la France. Ils avaient apporté avec eux la chèvre, qui était souvent une poids de vigne qui restait dans le Poitou, qu'on a appelée la chèvre poids de vigne. Donc l'origine de la chèvre en Touraine vient de cette époque-là, des années 800, on va dire. Et puis, donc le nom Sainte-Mort, Sainte-Mort, c'est les Morts. Les Morts, c'est bien les Arabes. Donc on a bien l'ancrage de l'origine arabe de la chèvre sur Sainte-Mort de Touraine. J'ai toujours vécu sur la ferme. En fait, c'était un peu la succession de mon grand-père et ma grand-mère, puis mes parents. Mais c'est un peu comme Bélix qui est tombé dans la potion magique. Moi, je suis né dedans et c'était tout à fait naturel pour moi de reprendre l'élevage, parce que j'ai toujours su faire ça. Et quand on aime les animaux, il se passe des relations fortes entre les chèvres et nous et ce qui fait qu'on ne voit pas comment faire autrement. Alors c'est un vrai pari, le fait de revenir ici, parce que toutes mes études, je les ai faits loin de la ferme. Et quand je suis venu, on n'est pas non plus dans une conjecture qui est idéale pour les installations agricoles, les jeunes agriculteurs et surtout les filières laitières. Donc on crée un pari, on va sur la qualité, on va sur l'authenticité, sur le terroir, et on prie pour que demain, notre produit soit reconnu tel qu'il est censé être reconnu et vendu à son juste prix. Allez, hop ! Allez ! Allez, allez, y va ! – Regarde ! – Regarde ! – Regarde ! ... Nous, par toutes nos pratiques, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment signer notre origine territoriale. Sur notre produit. En fait, avec le lait d'un même terroir, le lait d'une même ferme, on va proposer un grand plateau de fromage de chèvre, qu'on va concevoir ici et de façon la plus naturelle possible. Ça veut dire qu'on va utiliser notre propre ferment pour tous nos fromages et qu'on va ressemencer systématiquement d'une journée à l'autre. ... Alors ici, on produit que du fromage de chèvre au lait cru. Donc notre produit phare, c'est le Saint-Mor de Touraine. On a une couleur qui est un peu plus claire que d'autres Saint-Mor dessus. C'est dû à nos fermants. Et notre petite touche, notre manière de faire qui détruisent d'un producteur à l'autre. On va en manger un tout à l'heure. Ouais. Ils sont pas trop... Non, c'est pas encore trop infinière. On sent bien que vraiment à l'oxydation et qu'on va l'ouvrir, ça va exploser en arôme. En plus, on a fait sécher rapidement au début, donc la croûte protège tout de suite et... Cela, en fait, souvent, c'est pour les équipes, pour... D'accord, pour vous, pour faire des essais, pour faire des choses... Pour vous. Pour vous. D'accord, pour vous. C'est toujours sympa de voir comment les gens coupent le fromage. En fait, dans le Chinonais, on est sur les terres de François Rabelais, les terres de Gargantua, où il a écrit Gargantua. Donc, c'est surtout une gastronomie qu'on nous apprend à savoir de vivre autour de la table. Et le fromage est une partie indispensable du repas. Donc là, bien sûr, de toute façon, tous tes produits sont au lait cru. Oui. Je sais que ma mère adore un peu ce qui est crémeux. Le Saint-Mort très crémeux, elle va adorer ça, mais je veux dire, ce n'est pas ce que moi, ce que je préfère. J'étais un peu marqué dans mon enfance, si tu veux, par cet esprit-là, où le matin, on se levait souvent de bonne heure pour commencer un chantier. Merci. Pour commencer un chantier, puis tu faisais la pause à 10 heures. Il sortait une bouteille de vin blanc sec qui débouchait, puis il prenait un fromage sec qu'on coupait en rondelles. Et j'ai toujours ce goût du fromage, si tu veux, qui te revient dans la bouche. Et c'est un petit peu le fromage de mon enfance, ce qui me rappelle systématiquement. Et donc, à mon avis, c'est ce qui aussi me caractérise dans le goût, quoi. Le lait cru, c'est impressionnant. Le lait cru, en fait, je l'ai toujours défendu et je le défendrai jusqu'au bout. J'arrêterai même à faire du fromage avant d'arrêter de faire du lait cru. Parce qu'un fromage, c'est une richesse. Et si je dois demain pasteuriser mon lait, je perds toute ma richesse. Alors je vais devoir utiliser des ferments du commerce, donc ne plus produire un produit propre à mon terroir. Et ça, déjà, c'est pas concevable. Chaque fromage représente un terroir, c'est un voyage. Chaque fromage est un voyage. Alors le fait d'être en agriculture biologique, déjà, c'est pas un gage comme quoi on va mieux gagner notre vie. Surtout en production laitière, on a des coûts de production au niveau de l'aliment des chefs qui est plus élevé. Et les marges qu'on fait sur le produit final ne correspondent pas à ce qui devrait être effectué. Quand on se convertit en bio dans la production de lait de chèvre, c'est vraiment parce qu'on a une philosophie derrière qu'on souhaite affirmer. C'est un petit peu aussi de l'idée de se dire que quand on arrive à faire de l'agriculture biologique sur notre territoire, on se donne les moyens et la force de produire tout son aliment. On se donne les moyens de suivre ses chèvres en extérieur, de leur ouvrir davantage les portes des bâtiments. Et on se donne les moyens de faire autrement. C'est beaucoup plus compliqué de suivre des cultures en agriculture biologique, mais on a l'assurance de ce qu'on va donner aux chèvres. On va essayer de chercher à travailler beaucoup avec l'eau locale, surtout ce qui est origine des produits. C'est aller plus loin que le fait de ne pas mettre de pesticides, de respecter le bien-être animal. Enfin, on le faisait pratiquement déjà avant. Mais à côté de ça, on va chercher à aller plus loin. C'est pas qu'une philosophie de faire bon, c'est aussi une philosophie de faire bien.